Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Noa. On prolonge les vacances ce soir avec ses paysages, son littoral, ses montagnes, sa gastronomie. Notre région est une des plus belles destinations touristiques de France. Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous cet été. En étaient-ils de même pour les touristes ? Au terme de cette saison estivale, il est temps de dresser un premier bilan. Quels types d'hébergements ont été privilégiés cette année ? Les nouvelles formules du type Airbnb et autres sont-elles en train de supplanter les hébergements traditionnels ? Y a-t-il un risque de surfréquentation sur certains sites ? On en débat ce soir en direct sur Noa et sur Facebook avec mes invités Géraldine Baran. Bonsoir. Vous possédez un logement à Poitiers que vous mettez en location via la plateforme Airbnb. On va en parler. Bonsoir Guillaume Mauberger. Vous possédez également un logement à Poitiers que vous louez également de particulier à particulier. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Laurent Lutz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'UMI, l'union des métiers de l'industrie hôtelière, président de l'UMI de la Vienne. Stéphane Villain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le monsieur tourisme au département de la Charente et de la Charente-Maritime, vice-président du département. Et Laetitia Riveron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'organisation et des ressources humaines au Futuroscope de Poitiers. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Futuroscope, justement, c'est le premier site touristique de la région. Ce mois d'août a été exceptionnel pour vous. On vous félicite, vous avez même battu un record, même si forte affluence signifie pour les visiteurs de longues heures d'attente pour profiter des attractions. Voyez le reportage de Valérianne Gouban et Louis Claveau. Pendant les vacances au Futuroscope, mieux vaut s'armer de patience. Au plus fort de la journée, 1h20 de queue est nécessaire pour accéder à l'extraordinaire voyage. Malgré ces longues minutes avant de rentrer dans l'attraction, les visiteurs restent philosophes. On a hâte de découvrir l'attraction, donc ça va. On attend qu'au final, on fait comme tout le monde, qu'on prend notre panopatience. Ça commence à faire l'eau. Si l'attraction est bonne, ça ira. Une fois le voyage terminé, la longue file d'attente semble déjà oubliée. C'est la première fois que je vois l'attraction, elle est sensationnelle. Ça valait le coup d'attendre ? Oui, ça valait le coup. On va revenir là. C'était comment ? C'était trop bien. Ça vaut le coup d'attendre quand même. On va le refaire. Lors de journées record, plus de 2h de queue sont nécessaires pour monter dans l'attraction. Pourtant, les visiteurs en redemandent. Elle plaît énormément. Les gens reviennent souvent plusieurs fois dans la journée. Quand il y a énormément de monde, ils refont quand même. A l'heure du déjeuner, l'objectif est de reprendre des forces avant de retourner à l'assaut des files d'attente. Une aubaine pour l'équipe de restauration. Forcément, pour nous, le mois d'août, c'est le plus gros mois de l'année. On est tous sur le pont et on sait que c'est le mois où il faut donner pour réussir notre saison. Une saison qui s'annonce très bonne pour le Futuroscope. Avec 20 000 visiteurs de plus que l'an dernier depuis le début du mois d'août, la fréquentation bat son plein. Cet été, on a fait une très bonne année, on a fait une très bonne période, on a plus de 4%. Et on a fait notamment cette semaine une journée record à plus de 18 000 visiteurs. On peut considérer que ça fait partie d'une des meilleures années du parc. Pour attirer toujours plus de monde et résorber les files d'attente, une nouvelle attraction verra le jour l'année prochaine. Elle pourra accueillir près de 1000 personnes par heure. Alors Laetitia Révron, je me tourne vers vous. On est début septembre, vous confirmez, cette saison estivale a été exceptionnelle pour le Futuroscope ? Alors effectivement, on a fait une magnifique saison 2019, un magnifique été 2019. On aura accueilli en tout 560 000 visiteurs sur ces deux mois d'été. Donc c'est une très belle performance pour nous. Et on a eu en particulier une journée avec un record d'affluence, 18 500 visiteurs le 13 août. Voilà, il faut remonter à l'année 2000 pour trouver un tel niveau de fréquentation. Donc voilà, c'est une grande satisfaction. Avez-vous un début d'explication de ces bons résultats cette saison ? Alors, il y a plusieurs paramètres qui jouent. On est sur la troisième année d'exploitation de cette très belle attraction, l'Extraordinaire Voyage, qui vous emmène sur les pas de Jules Verne, dans un tour du monde, non pas en 80 jours, mais en quelques secondes. Vous passez en téléportation d'un endroit du monde à l'autre. Cette attraction bénéficie d'une note de satisfaction assez excellente, supérieure à 9, 9,5 sur 10. Et le bouche-à-oreille positif en faveur du Futuroscope joue vraiment tout son rôle dans ces records de fréquentation qu'on a connus cet été. On sait qu'en matière de tourisme, il y a le facteur météo qui peut jouer. La canicule n'a pas rebuté les visiteurs. Le Futuroscope est plutôt bien armé pour faire face aux aléas de la météo. On a un certain nombre d'endroits qui sont climatisés, qui sont au frais, qui sont couverts à l'intérieur du parc. De la même manière, quand il fait froid, on a un certain nombre d'endroits qui sont chauffés et bien chauffés. Le parc a plus de 30 ans, donc c'est un véritable parc au sens où il y a des arbres, de la nature, il y a beaucoup d'endroits qui sont ombragés. On a de la brumisation l'été lorsqu'il fait chaud. Donc voilà, on a des conditions très agréables pour accueillir nos visiteurs, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. – Stéphane Villain, il faut des locomotives sur un territoire comme le Futuroscope, comme l'Aquarium de la Rochelle, comme les grottes de Lascaux pour servir de moteur, pour entraîner toute une dynamique ? – Bien sûr, vous savez, en fait, vous l'avez dit, c'est des espaces paraplis ou des espaces où on va pouvoir finalement aller à l'ombre, si je puis dire, profiter du site de visite. C'est vrai que le Futuroscope, vraiment, c'est une locomotive, comme l'est aussi le Puy du Fou, comme l'Asco, effectivement. – Ce sont des sites qui radiquent autour ? Il y a une sorte de ruissellement des visiteurs qui peuvent aller au Futuroscope en première intention et puis après aller visiter un peu dans les alentours d'autres sites ? – Écoutez, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens aiment bien visiter les sites de nom et de renom, mais après, ils vont aller aussi visiter des choses un peu plus intimistes, peut-être le château de la Roche-Courbon, peut-être aussi, je ne sais pas, la Cordurée Royale, l'Hermione, etc. En fait, ils voyagent finalement, ils se promènent dans le département, mais nous, quand ils viennent en Charente-Maritime, on essaye de leur expliquer que, voilà, il y a bien sûr la Charente-Maritime, découvrez-la, son patrimoine, avec ses 470 km de côte, sa campagne qui est remarquable, mais allez voir aussi ce qui se passe à côté, allez dans le Bordelais, allez dans la Vienne, allez en Vendée, etc. Enfin, je pense que c'est important que les gens se promènent. – Laetitia Révron, une dernière chose, vous disiez, la saison est assez courte au Futuroscope, elle démarre le 14 juillet, on pourrait penser qu'elle démarre début juillet, voire même peut-être mi-juin, non, non, la saison est très ramassée finalement. – La saison est très ramassée, effectivement, par contre, la saison dure jusqu'au dernier jour d'août, voilà, jusqu'au week-end dernier, on a eu de fortes affluences sur le parc, mais c'est vrai que la saison démarre aux alentours du 14 juillet et que les deux premières semaines de juillet voient plutôt des grands-parents avec des petits-enfants venir fréquenter les allées du parc. Et le gros de la fréquentation arrive un peu plus tard. – Alors, Laurent Lutte, vous êtes membre de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, vous représentez les hôteliers, j'imagine que si le Futuroscope fait une saison exceptionnelle, les hôtels autour du Futuroscope et plus largement dans le département de la Vienne se frottent les mains. – Voilà, donc je suis hôtelier aussi, donc on a bien vu que notre locomotive, si eux fonctionnent, tous les hôtels aux alentours fonctionnent aussi. Et c'est vrai qu'on a fait le plein jusqu'à quasiment fin août et qu'on est encore en progression, même par rapport à l'année dernière, la plupart des hôtels de la Vienne. – Donc ça veut dire que cette saison, pour vous, à l'heure du bilan, elle est satisfaisante ? – Elle est satisfaisante pour nous, enfin, dans la Vienne. – Et à l'échelle de la région ? – À l'échelle de l'Aquitaine, elle y est aussi, avec quelques disparités entre quelques petits départements qui ont fait un tout petit peu moins, comme la Dordogne ou le Lot-et-Garonne, je veux dire, qui ont fait un petit peu moins, mais ça tourne entre 2 et 3% de moins. Et par contre, d'autres régions, là on parle de l'Aquitaine, mais d'autres régions comme l'Occitanie ou la Côte d'Azur, ou même la Corse, qui ont souffert énormément. – Et les vacanciers qui viennent chez vous, ils expriment le fait qu'ils viennent pour… – Le Futuroscope, ça fait partie des incontournables à visiter ? – Oui, et puis d'autres parcs aussi, beaucoup de gens prenaient 3, 4 nuitées, beaucoup de familles aussi, et allaient visiter, comme dit mon frère. – Oui, il y a la Vallée des Singes. – La Vallée des Singes, il y a quand même une quarantaine de parcs dans la Vienne, ils vont un petit peu partout, ils vont jusqu'au Puy-du-Fou, tout ça en restant posé autour de Poitiers. – Géraldine Barrand et Guillaume Mauberger, vous avez vu passer des vacanciers cet été dans vos logements respectifs. Quelle était leur destination ? Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur journée ? – Pour ma part, oui, c'était des personnes qui venaient principalement pour le Futuroscope, mais après, ce sont aussi des personnes, en fonction de leur durée de séjour, qui vont finalement aller se promener autour du Futuroscope, et autour de la Vienne, et de toutes les attractions que le département peut proposer. Et puis nous, en tant qu'hôte Airbnb, on va être prescripteurs aussi de certaines choses qu'on a aimées, vraiment dans notre quotidien, mais aussi pour faire rayonner la ville de Poitiers. – Alors vous leur dites d'aller où ? – Dans le centre-ville, il y a aussi Chauvigny, par exemple, qui est une jolie cité médiévale. Et puis après, c'est des prescriptions de restaurants, des prescriptions de balades, des activités qu'on a pu faire et qu'on a appréciées. – Donc il y a un vrai rôle de conseil ? – Il faut, je pense, parce qu'à partir du moment où on aime accueillir les voyageurs, on va être force de conseil sur certaines choses, pour faire découvrir justement notre région, et si on l'aime en général, on arrive à bien la vendre. – Alors je vais vous poser la question aussi à tous les deux, est-ce que vous avez fait une bonne saison ? Est-ce que vous avez eu du monde tout l'été ? – Plutôt… – Oui, ça s'est bien fait. – C'était plutôt satisfaisant, très bien. On n'a pas énormément parlé de ça, mais c'est quand même important de faire une bonne saison, parce que derrière, développement touristique veut dire développement économique. – Bien sûr. – Ça représente des emplois derrière. Est-ce qu'on sait, par exemple, le Futuroscope ? Est-ce que vous savez combien d'emplois induits ça génère sur le territoire ? – Oui, alors on a une étude assez précise sur le sujet, qui date de 2017, donc qui est encore relativement d'actualité. Un emploi sur le parc en Nouvelle-Aquitaine représente 2,40 emplois. En emplois induits, on est à 2,4. – Donc c'est effectivement essentiel. Est-ce que… un mot sur la typologie des vacanciers qui viennent chez nous. Est-ce que, par exemple, au Futuroscope, vous savez quel est le profil type du vacancier ? Est-ce que c'est une famille française ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers ? – Alors, on accueille à peu près 5% de notre fréquentation de visiteurs étrangers. Et sinon, à 80% de nos visiteurs sont ce qu'on appelle des individuels, à l'opposé des groupes, donc des individuels, essentiellement des familles avec des enfants. Sur cet été, là, sur juillet-août, l'augmentation du nombre de familles avec enfants est de 11%. Voilà, donc notre positionnement, notre souhait d'être résolument un parc fun, festif et familial joue vraiment à plein cet été. Voilà, donc 80% d'individuels. Essentiellement des familles et à peu près 50% de nos visiteurs qui restent deux jours sans le parc. – Laurent Lutz, même question. Est-ce que les étrangers étaient présents en nombre cet été ? – C'était présent, beaucoup d'Espagnols, Anglais aussi, un petit peu Allemand, mais pas de… – Nous restons une destination… – À peu près 15%. – Pour les clientèles étrangères ? – Oui, 15%. En moyenne, pour l'hôtellerie. – Stéphane Villard ? – C'est-à-dire que 85% de notre clientèle est française. Alors vous parliez du poids économique pour le département de la Charente-Maritime, c'est 1,8 milliard de rentrées économiques, tout hébergement confondu, les gîtes, les maisons d'hôtes, les campings, les hôtels, etc. C'est 20 000 emplois, donc c'est vrai que c'est vraiment important cette économie-là pour le département. – On reste dans le bilan, si vous le voulez bien, parmi les villes les plus visitées, évidemment la ville de Bordeaux, la capitale Girondine, toujours aussi appréciée justement par les touristes étrangers. Voyez le reportage de Sandrine Albeau et Thomas Tavitian. – Des terrasses remplies, des rues bondées, le succès touristique de la ville de Bordeaux est encore très fort cette année, avec des vacanciers qui restent plus longtemps. – On est venus pour 3 jours. – 3 jours à Bordeaux ? – Oui, 3 jours dans le centre-ville de Bordeaux. – Qu'est-ce que vous visitez ? – Là, le Grand Théâtre, on a visité du coup la place de la Bourse avec le Miroir d'eau. – Le Miroir d'eau, le site le plus populaire de la ville, particulièrement apprécié des touristes étrangers, notamment des Espagnols, première nationalité à visiter le port de la Lune. – On va rester pour 4 ou 5 jours ici. On est venus à Bordeaux parce que c'est une très belle ville. – Côté chiffres, pas de bilan officiel pour l'instant, les professionnels évoquent une fréquentation très aléatoire. – La fréquentation est un peu en deçà, mais plus il y a la météo, la canicule, il n'y a personne. La ville se vide complètement, mais la pluie, la ville se vide de la même façon. Donc globalement, une météo comme aujourd'hui est idéale, une météo comme on a eu des bouts, il faudrait être plus compliqué. – Compliqué aussi pour cet hôtelier du centre-ville. – Le mois de juillet et le mois d'août sont très particuliers. Ce qui complique les choses, c'est de devoir travailler en flux tendu par rapport à une demande qui est très instable. On va commencer la journée avec 10 chambres de réservé et on peut rester toute la journée à 10 chambres de réservé ou alors au contraire, on peut finir complet. – Les taux de remplissage dépassent malgré tout les 80% dans le nombre d'hôtels du centre. Bordeaux est aujourd'hui la cinquième ville la plus visitée en France avec près de 7 millions de touristes chaque année. – Laurent Lutz, les clientèles étrangères ont-elles des demandes particulières ? Est-ce qu'il y a une spécificité dans l'accueil des clientèles étrangères par rapport à une clientèle française ? – Par rapport à la clientèle française, non, pas spécialement. De toute façon, à partir du moment où on fait son métier, on le fait bien. Que ce soit un Français, un Allemand, un Italien, on doit le recevoir aussi bien. Il n'y a pas de différence entre les étrangers. – Les étrangers consomment-ils plus ou moins que les Français, le panier moyen ? – Alors le panier moyen, on a des chiffres aujourd'hui, par exemple. Ceux à Gironde, c'est 95 euros qu'ils ont dépensés sur Bordeaux parce que c'est une grande ville. Alors que si on va un petit peu plus dans les campagnes, on va avoir des paniers moyens de 59 à 75 euros. – Stéphane Villain, sur ce panier moyen, c'est le baromètre ? – 52, 53 euros, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on privilégie l'accueil des vélotouristes. Vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement parce qu'eux, ils ont un panier moyen de 71 euros. Et c'est vrai qu'on a en Champs-Arts-Maritimes des grandes véloroutes, des voies vertes, notamment la vélo d'Issey, vous savez, qui va de Roscoff à Hendaye. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui sont arrivés via cette véloroute et qui consomment finalement chez nous, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ils consomment, ils profitent de notre patrimoine, ils font 30 à 40 kilomètres par jour. Et puis, ils vont aller trouver un gîte, une maison d'hôte, un camping, un hôtel où il y a beaucoup, en fait, de points à cas de vélo. Et puis voilà, ils vont continuer leur parcours. Donc aujourd'hui, on est en fait vraiment sur ce segment qui est très, très important pour nous. – C'est votre cible privilégiée, la clientèle étrangère ? – La clientèle étrangère. – C'est une clientèle à laquelle on s'adresse différemment ? – Écoutez, non, en fait, c'est ce que vient de dire, effectivement, notre ami. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelle que soit en fait l'arrivée de la personne, on doit s'en occuper, on doit vraiment faire en sorte, déjà, que l'accueil soit de qualité. Et qu'on lui donne, comme on en parlait tout à l'heure aussi, les meilleurs renseignements pour qu'il puisse vraiment profiter de son territoire. Non, non, aujourd'hui, quelle que soit en fait la provenance, on s'en occupe. Mais c'est très, très important par ailleurs. – On a beaucoup fantasmé un temps sur l'arrivée d'une clientèle chinoise. Est-ce que cette clientèle est présente ? Est-ce qu'elle arrive plus nombreuse qu'avant ? – Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a beaucoup visité Paris, elle a visité en fait les monts, elle a visité le Mont-Saint-Michel, bien sûr, les châteaux de la Loire. – Ce sont des gens qui ont fort pouvoir d'achat ? – Ah oui, vraiment. Et on les voit arriver maintenant du côté du Bordelais. Et nous, on est en train de travailler, effectivement, avec des villes comme Dalyane, avec Kinshaw, pour faire en sorte qu'il y ait des tours opérateurs qui viennent visiter déjà en fait notre territoire et puis après, voilà, qu'ils le vendent effectivement aux Chinois. – Qu'est-ce qui les attire ? Bordeaux, Cognac, les non connus internationales ? – Et même le Fort Boyard. Vous savez, en fait, il y a l'émission Passe en Chine. Ils aiment bien, effectivement, ils ne sont pas très plage. Ils ont eu peur de la mer pendant très longtemps, mais ils ont besoin effectivement de châteaux, de vignobles. Et puis, on a la chance d'avoir un patrimoine très, très important, cultuel, culturel, architectural, historique, préhistorique, gastronomique, viticole. Enfin, tout ça, c'est tant de pépites qu'ils aiment découvrir. – On a de nombreux attraits en Nouvelle-Aquitaine, on ne va pas se plaindre. Qui sont nos principaux concurrents ? Les pays « pas chers », entre guillemets, parce que passer une semaine de vacances à Biarritz et passer une semaine de vacances en Tunisie, ce n'est pas forcément le même prix. – Je dirais qu'en fait, notre concurrence amicale, si je puis dire, elle est plutôt française aussi. C'est-à-dire que, vous savez, tous les ans, la Charente-Maritime est sur le podium des destinations françaises avec nos amis du Var et de l'Hérault. Alors, en général, c'est ou nous ou eux qui sont premiers. Mais enfin, je pense que cette année, on va être premiers parce qu'on a fait un carton cet été avec 91% de… – Grâce au Futuroscope. – Oui, grâce au Futuroscope. – C'est vrai que ça a été… – Mais d'autres aussi. – Mais il y a eu, en fait, les hôteliers sont vraiment satisfaits, les prestataires. Donc, on voit bien que cette année, il y a eu beaucoup de monde. Mais malgré tout, après, c'est vrai qu'on se pose la question. Quand on loue un mobilhome dans un camping à 1 000 euros et qu'on peut avoir une destination comme le Maroc ou la Tunisie qui va proposer, en fait, en eau exclusive, à peu près le même prix, c'est vrai qu'il faut peut-être aussi faire attention à ne pas partir dans le délire, notamment sur certains territoires de notre département, en termes de rapport qualité-prise, je puis dire. – Un mot sur un des temps forts de l'été. Vous êtes des professionnels du tourisme. Tout le monde en a entendu parler. Le G7, c'était un moment important. Ça s'est passé à Biarritz. Biarritz a été vu sur les télés du monde entier. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des retombées pour les autres territoires de la Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce que vous en espérez des retombées ? On a beaucoup entendu les hôteliers, les professionnels, dire que pendant ces trois jours, la ville avait été mise sous cloche. Bon, pendant trois jours, mais après, les retombées peuvent être potentiellement énormes. Est-ce qu'un tel événement, qui met comme ça les projecteurs de la planète entière sur un lieu, ça peut bénéficier ? Eh bien, plus haut à Bordeaux, plus haut encore à La Rochelle, peut-être à Angoulême, à Cognac, à Limoges. – Je rêve, pour tout vous dire, d'un événement majeur. C'est vrai que là, le G7 à Biarritz, ça fait que les hôtels, en fait, pardon ? – On a des chiffres, voilà. – Sur la fréquentation hôtelière ? – Oui. – En fait, les hôtels étaient remplis. – Les hôtels étaient remplis, ils sont montés au lieu de, par exemple, de 83% de taux de remplissage. Là, on est montés avec une REVPAR à 100,4, avec un prix de revient de 120,9 en moyenne. – Grâce aux délégations étrangères ? – Oui, tout à fait. – Mais c'est vrai qu'après, un événement majeur, type, par exemple, le Tour de France. – Eh oui, le Tour de France à Pau, par exemple. – C'est vrai que ça mène dans les étapes. – Oui, puis les gens dorment à des 100 ou 200 kilomètres parce que, tout simplement, il n'y a plus de chambre. Et là, du coup, Airbnb, nos amis d'Airbnb, doivent être très satisfaits quand il y a un événement important. – Parlons de l'Hermione. L'Hermione, ça a été un investissement long, beaucoup d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous récupérez les fruits de cet investissement ? – Bien sûr, ça a été une très belle idée, l'Hermione. C'est vrai que, là aussi, c'est un atout incroyable dans notre jeu. C'est-à-dire que les gens viennent à Rochefort, alors qu'avant, ils ne venaient pas forcément. Voilà, la Corderie royale a retrouvé ses lettres de noblesse, si je puis dire. Et puis, il va se faire des choses autour, il va y avoir un parcours lumineux. Je sais qu'il y avait Blanchet, le maire de la Commune, et aujourd'hui, il est en train de dynamiser ce secteur. Donc oui, ça va, je pense, bouger dans le bon sens. – Je me tourne vers Géraldine et Guillaume. Quand il y a un événement comme ça, il y a un effet d'aubaine pour vous ? Vous voyez des gens qui appellent, qui réservent, qui vous envoient des messages en disant, à telle date, il y a tel événement, il faut qu'on trouve un hébergement ? – Ça peut arriver, effectivement, oui, selon les événements qui peuvent être placés. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur un secteur, nous, on est principalement sur Poitiers. Donc, selon les événements, effectivement, qui peuvent être organisés, ça peut arriver. Mais on a beaucoup plus, effectivement, de voyageurs qui vont aller dans les parcs, qui vont aller dans les choses déjà fixes, plutôt que dans des événements bien particuliers. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. – Oui, c'est le même ressenti pour moi. Et puis, il y a une mixité entre le touriste, vraiment, qui vient faire son séjour et profiter des parcs, etc. Et aussi des professionnels qui viennent pour des événements, là, liés au travail. Donc, c'est vrai que moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de réservation liée à un événement typique, en tout cas sur Poitiers. – Et par exemple, quand il y a les francopholis à La Rochelle, est-ce qu'il y a des gens qui font une escale à Poitiers pour après aller en francopholis ? C'est des choses que vous avez, par exemple, les francopholis, ça peut servir de moteur touristique ? – Ça peut servir, oui. – Moi, je vois, en fait, nombre de personnes qui logent très, très loin pour venir en francopholis et qui viennent tous les soirs. Donc, oui, c'est vrai que c'est un attrait touristique incroyable. C'est des événements comme ça qu'il faut, d'ailleurs, qu'on organise. Vous savez, la Charente-Laurétyme, on rythme notre été avec des sites en scène un peu partout. C'est-à-dire que, notamment sur Royan, le violon sur le sable, c'est 50 000 personnes. Donc, il n'y a pas 50 000 personnes qui vont pouvoir dormir à Royan. Donc, fatalement, ça amène, voilà, les gens à se déplacer, à aller un peu plus loin pour dormir. – Alors, si vous nous rejoignez sur Noah, soyez les bienvenus. On prolonge les vacances. Ce soir, on parle du tourisme. La saison estivale a-t-elle été un bon cru ? Visiblement, oui. On en débat avec mes invités. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, vous qui nous regardez, avant d'évoquer Internet et les nouvelles pratiques touristiques. Un mot d'abord sur votre été à vous. Votre coup de cœur dans la région, c'est où, Laetitia Riveron ? Quel est votre petit coin préféré en Nouvelle-Aquitaine ? – Alors, il y a différentes choses. La région est tellement riche, c'est tellement vaste. – Un endroit où vous vous sentez bien pour passer quelques jours. – Mais on a eu cet été une magnifique programmation à Sensay, qui est un site antique de plein air, dans lequel on a chaque année, au mois d'août, des professionnels qui viennent chanter un opéra en plein air. Aïda, cette année, somptueux. – C'est ce qui vous a plu cet été. Laurent Lutz, votre coin préféré de notre grande région ? – Mon préféré, ça serait Chauvigny, ce petit village où j'aime bien aller parce que je ne suis pas loin, je veux dire. Son marché, et puis aussi ces vieilles pierres là-haut, les aigles. Il y a beaucoup de choses. Et puis aussi la vallée des singes, aussi. On parle aussi parce que c'est quand même très intéressant. C'est bien pour les enfants. Et c'est vrai que c'est dans la continuation, bien souvent, du futuroscope. Les gens, souvent, vont au singe après le futuroscope. – Chère Aldine Baran, Guillaume Mauberger, un endroit qui vous plaît particulièrement dans la région que vous conseilleriez à des vacanciers ? – Moi, je suis amateur de vin, donc ça va être plus la partie vignoble, on va dire, sud de notre région. Donc voilà, découvrir effectivement cette vaste région de Viticole. Et puis après, au plus proche, j'aime régulièrement retourner à La Rochelle où j'ai fait mes études. Et voilà, j'ai encore ce coup de cœur, donc j'y reviens. – Géraldine ? – Moi, je suis assez citadine, donc j'aime bien la ville, vraiment la vieille ville de Poitiers. Il y a les bords du Klein aussi, qui sont très agréables, je pense, pour des balades, être en ville, mais sans y être vraiment. Et puis la ville de Bordeaux, où j'ai aussi fait mes études, et voilà, c'est assez agréable à visiter. – Stéphane Villain, j'hésite à vous poser la question, vous allez me répondre Châtelayon. – J'ai hésité. – Vous allez me répondre Châtelayon. – Oui, c'est vrai qu'il y a un casino, il y a un hippodrome, il y a 3 km de plage, il y a un parc merveilleux, il y a tout ce qu'il faut. – Allez, on passe au numérique. Savez-vous ce que sont les millenials ? C'est ainsi que l'on surnomme la génération Y, ces jeunes de 20 à 30, 40 ans même. Aujourd'hui, ils représenteront bientôt plus du tiers de la population touristique. Alors, pour ne pas passer à côté de cette manne potentielle, il faut savoir répondre à leurs attentes, vous allez le voir, très particulière. Explication d'Elsa Arnoux et Camille Michelin. Ils sont nés entre 1980 et 2000. Ils passent 75% de leur temps sur leur téléphone. Leurs noms, les millenials. Une génération pas toujours facile à apprivoiser pour ces professionnels du tourisme. Alors, comment les attirer ? Le premier point qui est plus important que l'eau chaude, c'est la connectivité, le wifi. S'ils ont leur téléphone et que le téléphone ne peut pas émettre ou en tous les cas, ils ne peuvent pas poster et avoir des commentaires autour, ça ne servira à rien. Ce que veulent faire les millenials, c'est qu'ils ne veulent pas rapporter un objet physique, ils veulent rapporter des photos. Avide d'expérience, le millenial voyage beaucoup, à l'étranger mais aussi en France et pourquoi pas en Dordogne. Le comité départemental de tourisme tente de séduire cette jeunesse à coup de publications sur les réseaux sociaux. L'enjeu étant aujourd'hui, grâce à la conquête de ces nouvelles clientèles, notamment les millenials, c'est de faire venir sur les ailes de saison pour développer le taux d'occupation, la fréquentation de la Dordogne avant et après saison. Car la Dordogne, c'est 3 millions de touristes chaque année, essentiellement des familles et des personnes âgées. Aujourd'hui, fini le seul bouche à oreille. Pour charmer les millenials, les hôteliers doivent investir le digital. On a aussi un site pour nos chambres d'hôtes, mais dans lequel, pour l'instant, on ne raconte pas assez d'expérience. Mon site, si, je m'en occupe toute seule comme une grande, mais après, les réseaux sociaux, même, je pense que je n'en exploite pas pleinement le potentiel. Il va pourtant bientôt falloir maîtriser les codes de toute cette génération, car en 2020, les millenials représenteront 40% de la population active en France. Laetitia, arriveront du Futuroscope, le parc de la modernité. Les millenials, j'imagine que vous savez ce que c'est. C'est une cible pour vous. On s'adresse à eux différemment des autres publics ? Alors, on a adapté nécessairement notre communication, notamment notre communication digitale, depuis un certain nombre d'années, aux attentes de nos différents publics. Et c'est vrai que l'instantanéité dans la communication, le fait d'avoir en parallèle des communications qui soient différentes, à la fois sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et d'autres, c'est quelque chose auquel on a dû s'adapter. C'est donc une communication qui doit être très ciblée ? C'est une communication qui est ciblée. Oui, c'est une communication qui est ciblée. C'est une communication qui est ciblée avant la visite, mais c'est également une communication qui est ciblée pendant la visite. On est impressionné par les taux de téléchargement de notre application de visite sur le parc. Elle est téléchargée par deux visiteurs sur trois, donc c'est énorme. Aujourd'hui, vous communiquez plus de manière traditionnelle encore ou plus sur Internet ? Aujourd'hui, on communique beaucoup en télévision et on communique de plus en plus sur Internet. Un peu d'affichage et un peu de radio, mais c'est mineur. Stéphane Villain, Internet, aujourd'hui, c'est là que ça se passe ? Bien sûr, en fait, c'est vrai que si jamais on a une belle ergonomie, si on a quelque chose d'attrayant, si on a des belles photos... C'est là qu'on fait la différence ? Bien sûr. Et on fait venir, nous, des influenceurs. Vous voyez, c'est des gens qui, voilà, ont beaucoup de followers, beaucoup d'amis, en fait, sur leur site, Instagrammeurs, etc., Twitter, Facebook, bien sûr. Et plus on communique et plus les gens viennent, finalement. Ils ont une influence incroyable. Avant, c'était fatalement la presse. Donc ils racontent, ils passent du temps sur place, ils racontent une expérience sur l'île d'Oléron, sur l'île de Ré, et... C'est ça. Ils racontent leur histoire. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, moi, de suivre une conférence... Mais est-ce qu'on peut quantifier ? Bien sûr. Leur influence, justement ? Bien sûr. Mais déjà, ils ont un nombre d'amis, si je puis dire, considérable. Oui, mais un petit cœur mis sur Instagram ne veut pas dire un vacancier la semaine prochaine. Non, mais après, ils racontent aussi l'expérience, leur expérience à eux, qui n'est pas forcément la même, d'ailleurs, que l'influenceur. Mais quand ils sont venus in situ, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, et puis ça fait boule de neige, en fait, finalement, derrière. Non, non, c'est vrai, aujourd'hui, c'est très difficile de faire sans. Et j'ai eu l'occasion, donc, de suivre une conférence, justement, de génération Y, c'était la génération d'avant, et c'est vrai que, moi, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire que je ne comprenais pas quelle était leur attente, et justement, ils veulent des histoires. Ils veulent qu'on leur raconte des choses. Ils veulent vivre une expérience que les autres n'ont pas vécue. Ils se racontent leur propre histoire. Guillaume et Géraldine, vos vacanciers, vos hôtes, ce sont des personnes qui vont encore, par exemple, à l'Office du tourisme. Ils vous demandent où se trouve l'Office du tourisme, ou alors ça, c'est totalement disparu de leur préoccupation ? Moi, je n'ai pas eu la question, mais j'ai des documents de l'Office du tourisme dans le logement, donc... Ils les regardent, ils les prennent, ou alors ils vont tout de suite... Oui, je pense qu'ils regardent. Après, en général, ils viennent, ils savent pourquoi ils viennent. C'est vrai que c'est assez... Le séjour est généralement assez court, donc je pense que le programme est déjà établi en amont du voyage. Mais après, nous, on a des documents de l'Office du tourisme pour toujours faire ce travail de prescription. On a longtemps eu sur le parc une annexe de l'Office du tourisme de Poitiers, donc c'était assez intéressant, ces dernières années, de voir comment évoluaient les comportements de nos visiteurs. Alors, les gens viennent toujours dans les offices du tourisme, mais par contre, se sont extrêmement renseignés en amont, et donc ils vous posent des questions extrêmement précises. Voilà. Ils ont des attentes très précises. On parle beaucoup de personnalisation, mais voilà. Les gens ont vraiment envie d'avoir du sur-mesure. Ils viennent à l'Office du tourisme pour régler les ultimes détails, en fait, pour avoir la dernière précision. Ça sert encore à quelque chose, Stéphane ? On a besoin, en fait, de rencontrer quelqu'un, l'humain, quoi, qui va nous dire, en fait, voilà, même si jamais ils ont eu effectivement leur propre choix de ce qu'ils allaient rencontrer, enfin, etc., il faut quand même que, quelque part, quelqu'un leur dise, oui, oui, vous avez fait le bon choix, allez-y, vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Alors, un vacancier sur neuf, je parle sous votre contrôle, témoigne de ce qu'il a vécu sur le web, en bien ou en mal. Les vacanciers recherchent des prestations de qualité. Est-ce que, du coup, tout ce système de notation que l'on retrouve sur Internet, ça fait monter, de fait, la qualité des prestations ? Parce que, du coup, on a un peu peur de la mauvaise critique. Bien sûr, parce que c'est toujours bon de savoir si on échappait à quelque chose, si ce n'était pas bien. Aujourd'hui, vous savez, ça va tellement vite, comme on le disait, que même nous, hôteliers, on publie tout de suite sur Instagram, sur Twitter, sur tout, on a un restaurateur qui affiche ses menus, enfin, voilà, ça va très, très vite. Et dès que c'est fait, on voit tout de suite que les gens vont dessus. Et donc, dans l'autre sens aussi, dans l'autre sens, quand quelque chose ne va pas, je peux vous dire que ça va aussi très vite. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, les hôteliers, les restaurateurs, vivent un peu dans la crainte de la mauvaise critique ? Le client mécontent dont le commentaire arrive en premier dans la liste, sur la première page, qui est « Ne mettez jamais les pieds dans cet établissement ». Est-ce que c'est une crainte ? Alors, ce qu'ils ont peur, surtout, que ce soit restaurateur ou hôtelier, là-dessus que l'UMI combat, si vous voulez, avec ce qui se traitera. C'est une réalité. Il faut vraiment se méfier des commentaires. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sort des outils pour pouvoir aller contre et qu'on sort même des formations aujourd'hui pour les hôteliers ou les restaurateurs pour apprendre à communiquer et quand ils ont un mauvais avis, pour pouvoir répondre. On leur dit, il faut surtout répondre, ne pas laisser un avis comme ça dans le vague. Donc, la technique, en cas de mauvaise critique, vous leur conseillez jouer la transparence, entamer le dialogue. Bien sûr, parce que l'erreur peut arriver. Il peut y avoir un petit défaut dans le mécanisme d'une femme de chambre ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'ils sont fiables, ces sites, finalement ? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les commentaires ? Est-ce qu'il y a des sites plus fiables que d'autres ? Alors, déjà, si on prend... Bon, je vais être obligé de nommer Booking, par exemple. Donc, Booking, vous ne pouvez mettre quelque chose que si vous avez été dans l'établissement. Alors que TripAdvisor, à l'époque, même si vous n'y avez pas été, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui qui vous dénonce ou un concurrent. Bon, là, on lutte là-dessus. Je crois que bientôt, ça va se terminer. Stéphane Villain, sur cette question de la notation, est-ce que vous, les collectivités, vous pouvez accompagner les professionnels sur la gestion de ce phénomène du commentaire, de la note ? Écoutez, en fait, c'est vrai qu'on essaye d'accompagner les prestataires, à la fois dans le prix aussi, parce qu'on a ce qu'on appelle en fait les hôteliers pour savoir à quel moment ils doivent vendre au meilleur prix. Vous savez ce que les groupes comme accord font, etc. Donc voilà, on les accompagne comme ça. Mais aussi dans la gestion des commentaires. Vous avez raison, c'est-à-dire que des gens qui sont insatisfaits, il faut aussi d'abord, un, les appeler, prendre contact avec eux, savoir ce qui s'est passé, et puis essayer de leur dire, écoutez, allez, revenez nous voir, vous allez voir d'abord, un, on va s'occuper de vous un peu mieux, et on va vous faire, pourquoi pas, une petite remise. Je crois que c'est important. On va offrir quelque chose tout de suite. Et ça, les professionnels, ils le vivent bien ou c'est une pression supplémentaire ? – Je crois que maintenant, ça fait quand même quelques années que ça existe et que beaucoup de professionnels le font. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont rattachés à des chaînes et tout, qui ont justement des gens qui ne travaillent que là-dessus. Et aujourd'hui, on est sur le numérique, il faut vraiment aller très vite. Vous avez un mauvais effet qui vous arrive, il faut répondre tout de suite, il ne faut pas attendre, parce que tout le monde le voit. – En définitive, je crois qu'on s'est tous adaptés à prendre en compte ce que nous disent nos clients, nos visiteurs au travers des réseaux sociaux. – Le pire, c'est ne rien faire ? – Le pire, ce serait certainement de ne rien faire. Il y a aussi parfois des jolies opportunités dans les commentaires assez détaillés de nos clients. Il nous est arrivé sur certaines périodes d'étendre les horaires d'ouverture de nos restaurants parce que nos visiteurs nous disaient c'est quand même dommage de ne pas pouvoir manger avant midi. – Elle a été facile cette transition justement entre le dialogue sur place et puis après l'accompagnement après l'expérience de visite ? – Elle s'est faite petit à petit. Il y a eu une prise de conscience nécessairement mais finalement, les équipes aujourd'hui dans le tourisme d'une manière générale sont bien armées pour répondre. – Même pour les collectivités, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si jamais il y a des commentaires qui ne sont pas bons, on veut savoir pourquoi. on va appeler les gens, il faut qu'ils nous expliquent et qu'on voit comment on peut améliorer les choses. – Géraldine, Guillaume, ça vous est arrivé des commentaires assassins que vous n'avez pas compris ? Tout s'était très bien passé et puis finalement, après, c'est la catastrophe ? – Non, pas vraiment assassins parce qu'on essaye en général de faire tout pour. C'est vraiment… Après, effectivement, il y a des commentaires qui peuvent être blessants parfois de se dire on fait vraiment tout pour eux et arriver à un moment donné à la fin où on se dit bon, ça s'est quand même bien passé et on a aussi cette crainte quand même parce que malgré tout, la plateforme Airbnb fait en sorte de mettre en avant les hôtes par des systèmes de super host qui vont nous permettre d'être mis en avant justement et forcément cette crainte de la mauvaise note. Mais encore une fois, effectivement, on y répond et il faut, je pense que c'est une obligation et d'essayer de trouver des solutions et ça me permet moi d'ailleurs en tout cas de rajouter les petits plus qui manquent peut-être. – C'est une source de motivation supplémentaire ou c'est une pression supplémentaire ? – Il y a les deux mais aujourd'hui, j'ai fait ma BA par rapport à ça et je me dis qu'aujourd'hui, c'est plus des opportunités que des menaces. – Il y a des émissions aussi comme vous savez, bienvenue chez nous ou bienvenue à l'hôtel ou bienvenue au camping qui ne sont pas forcément je dirais des émissions qui sont de réalité. C'est de la télé, réalité et les commentaires. Des fois, on voit des choses sublimes et fatalement, les candidats cartonnent parce que ce n'est pas eux qui vont gagner. Et là, c'est un peu ça. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que des gens se laissent aller des fois des commentaires qui ne sont pas forcément très très bons alors que finalement, ils sont dans des endroits qui sont assez sympas. Mais ça peut être aussi le contraire. – On en vient, si vous le voulez, au sujet justement des locations entre particuliers partout. Les locations du type Airbnb prennent de l'ampleur. Les professionnels du tourisme tentent de faire face et de s'adapter. Reportage à La Rochelle de Valérie Leboeuf et Marc Millet. Regardez. – Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. La ville de La Rochelle compte une trentaine d'hôtels classés. Fragilisés depuis l'arrivée des plateformes de location entre particuliers, cet hôtel ne remplit hors saison que 10 de ses 41 chambres. – En période creuse, on le sent par rapport à ce que je vous dis, il y a 6-7 ans, c'est vrai que je pense que nous, ça nous impacte à peu près de 20%. – Et donc vous voyez, là, on est ce soir, lundi soir, et on a quand même beaucoup de chambres vides. Regardez. – Le président du syndicat des métiers hôteliers dénonce une concurrence déloyale. Il demande aux mairies d'encadrer le marché locatif. – Les annonces doivent avoir le numéro d'usage. Les opérateurs style Airbnb, Le Bon Coin et j'en passe seront obligés d'afficher ce numéro. La ville pourra faire la relation entre les annonces affichées, les enregistrements chez elle, savoir si elle récupère la taxe de séjour ou non et surtout, elle va pouvoir quantifier son offre touristique. – Si les sites de location en ligne agacent certains hôteliers, ils dynamisent aussi les centres-villes et génèrent du revenu. L'année dernière, Airbnb a versé 350 000 euros de taxes de séjour à la mairie de La Rochelle. – La Rochelle, c'est une ville touristique. On ne va pas chasser les touristes de La Rochelle. Mais on ne veut pas chasser non plus les habitants dans les centres historiques, notamment. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux problématiques. Un équilibre à trouver pour l'ensemble du territoire. La Charente-Maritime est le deuxième département le plus touristique de France. – Trouver l'équilibre. Géraldine, Guillaume, vous louez tous les deux votre logement, finalement, ou une partie de votre logement à des vacanciers de passage via les plateformes Airbnb, mais aussi Roomlala. C'est ça, Géraldine ? C'est une autre plateforme. Il en existe d'autres. À Britel. Et j'en passe. Alors, on va essayer de mieux découvrir ce que vous faites. Quel type de logement est-ce que vous proposez, Géraldine ? – Alors, nous, on a une chambre, en fait, dans notre maison, notre résidence principale. Donc, qu'on loue, voilà, à des étudiants, des gens vraiment qui sont de passage, des professionnels. Il y a vraiment tout type de visiteurs. – Donc, c'est deux personnes maximum que vous pouvez accueillir ? – Oui, voilà, deux personnes maximum, même si, en général, c'est plutôt une personne qui est de passage sur Poitiers, plutôt professionnelle, ou voilà. – Ça fait combien de temps que vous êtes lancée dans cette activité ? – Depuis 2016, en fait, on a commencé et voilà, on continue parce que ça nous plaît de rencontrer des gens et que c'est une source de revenus en plus, voilà. Et c'est une jolie opportunité. – Alors, vous louez combien de temps dans l'année ? Vous louez souvent ? C'est très, très demandé ? – On loue régulièrement. Après, l'idée aussi, c'est pas d'être un hôtel, voilà, c'est aussi de favoriser plutôt, en tout cas pour nous, la rencontre et le côté discussion, l'interaction avec les gens qu'on accueille chez nous. Donc, on peut moduler, en fait, comme ça et nous, on module en fonction du rythme qu'on a envie d'avoir, d'avoir quelqu'un chez nous. et donc, c'est régulier, mais c'est pas, c'est pas non plus, c'est pas un hôtel en termes de rythme, voilà, on n'a pas des gens tous les soirs qui arrivent. – Guillaume, même question, depuis combien de temps est-ce que vous faites ça ? Qu'est-ce que vous proposez comme logement ? Qu'est-ce qui vous a motivé dans le fait de commencer ? – Donc, moi, c'est la suite de ma maison. J'ai une maison pour moi tout seul qui est assez grande et finalement, effectivement, il y a une petite partie que j'ai aménagée pour pouvoir accueillir. – Je vais rentabiliser cet espace. – Exactement, voilà. Et donc, je peux accueillir 4, 6 personnes maximum, mais c'est, voilà, avec le canapé, les choses, mais c'est principalement 4 personnes et c'est pas une rentabilité, voilà, c'est pouvoir prendre du temps. – C'est un complément de revenu. – C'est un complément, voilà. C'est me permettre aussi, forcément, de terminer le mois correctement parce qu'il y a des charges aussi quand on achète une maison. Donc, ça a été aussi cette réflexion-là. – Je ne sais pas vous demander combien ça vous rapporte par mois, mais c'est une somme non négligeable ? Quelques centaines d'euros par mois ? – Oui, c'est ça. – C'est ça, selon les mois, voilà. – Voilà, ça dépend des mois et puis, encore une fois, ça dépend du rythme qu'on veut avoir pour ne pas passer aussi dans le statut professionnel. On a des activités tous les deux à côté, c'est pas notre métier et, en tout cas, pour nous, c'est pas… – Justement, est-ce qu'il y a des contraintes ? Est-ce que vous trouvez ça contraignant, parfois, d'accueillir ? Alors, c'est sûr, c'est très sympa, il y a des vacanciers qui passent à la maison, on échange, on discute, on rencontre, on partage, mais c'est aussi du travail. – Bien sûr. – C'est du travail. C'est une heure et demie, deux heures minimum de travail entre deux, donc de nettoyer, de faire les lessives, etc. C'est toute une organisation. prévoir le petit plus, prévoir du temps d'accueil parce que les gens sont avides de ça, ils recherchent la rencontre, donc si on est absent, ils vont être déçus, presque, finalement. C'est peut-être ça, la mauvaise note, ça va être le manque d'humanité qu'il pourrait y avoir sur l'allocation, c'est ça ce qu'ils recherchent. – Laurent Lutz, membre de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, vous représentez les hôteliers, vous êtes déjà allé dans un logement via la plateforme Airbnb, vous avez utilisé le système ? – Non. – Jamais ? – Jamais, enfin, ou dans le temps, avant que ça s'appelle Airbnb, bien sûr, j'ai pris des locations en Espagne ou ailleurs avec les enfants, je me disais, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Bon, depuis, on est quand même sur un combat, on a gagné… – Parce que vous avez été pour force obligée de vous adapter. – Bien sûr, bien sûr, mais aujourd'hui, nous, ce que nous voulions, on n'est pas contre du tout Airbnb, c'est un nouveau développement et il y en a besoin, surtout dans les zones rurales. Aujourd'hui, il y a plus d'Airbnb que de chambres d'hôtels. Si on veut des chiffres sur l'Aquitaine, je vous dis, il y a 54 000 chambres d'hôtels pour plus de 60 000 Airbnb en Aquitaine. Donc, bien sûr, c'est un phénomène, c'est comme ça. La seule chose qu'on demande, c'est qu'on soit sur le même terrain d'égalité par rapport à des hôtels et que notre demande, c'est qu'ils n'excèdent pas à 120 jours, parce qu'après, ça devient un métier, 120 jours, et qu'ils aient une déclaration à faire. Donc, je pose ma question, vous vous êtes déclarés à l'Amérique Poitiers, donc c'est bien, vous faites partie des 10 % en France, aujourd'hui, qui sont déclarés. 10 % seulement des loueurs via une plateforme se déclarent. Voilà. Donc, on est dans ces chiffres-là. Cette concurrence, elle vous stimule aussi ? Elle vous fait du bien ? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut qu'on s'adapte à tout ça, automatiquement. Bon, quand chez nous, c'est pour ça qu'il y avait une campagne de communication chez Albert en disant qu'il y avait du service. Bien sûr, on a des salariés, on paye des charges sociales, on paye la SACEM sur la télé, enfin, beaucoup de choses. Vous êtes des professionnels du tourisme. Voilà. Donc, automatiquement. Et donc, ce qu'on a voulu dire, c'est que pour les communes et tout, ça représente quand même 154 millions d'euros qui ne sont pas reversés à l'État. D'accord ? Par rapport aux hôteliers. Et sinon, bien sûr qu'on en a besoin et ça nous permet d'évoluer. Géraldine, Guillaume, est-ce que vous comprenez le point de vue des professionnels de l'hôtellerie ? Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression de leur faire une concurrence que je ne qualifierais pas ? Je pense qu'on n'est pas du tout sur le même terrain. C'est mon point de vue. On n'est pas sur le... En tout cas, moi, ce que les gens recherchent, c'est avant tout l'humain, c'est ce que je disais. Et je ne sais pas si dans l'hôtel on peut le retrouver. On va le retrouver effectivement sur les professionnels style chambre d'hôte qu'on va peut-être avoir qui, d'ailleurs, sont en général sur ces plateformes aujourd'hui. Mais on ne va pas effectivement les... Voilà. Quand on veut aller à l'hôtel et qu'on veut être tranquille, effectivement, je pense que... Moi-même, je suis utilisateur, voilà, usager d'hôtel. tout comme je vais faire du Airbnb également en tant que voyageur. Mais... Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, pour moi, c'est... Voilà, à l'hôtel, c'est rapide, je veux être tranquille, je veux arriver à n'importe quelle heure et puis je ne veux pas avoir de lien social, forcément. Voilà. Après, le Airbnb, il faut accepter certaines contraintes, se dire qu'il peut y avoir effectivement des personnes. Voilà. C'est tout... Mais c'est aussi ça, je pense, ce que recherchent les gens qui choisissent Airbnb, pas tous, mais c'est le côté être à la maison. C'est partager, en fait, un espace de vie où il y a des gens qui travaillent, enfin, qui vont travailler, il y a des gens qui cuisinent, il y a des gens qui discutent et qui prennent l'apéro sur leur terrasse. Enfin, en tout cas, nous, c'est aussi ça. Enfin, les gens nous disent on cherche aussi... Alors que finalement, à l'hôtel, ce serait plus impersonnel, vous comprenez ça, Laurent Lutte ? Oui, non, mais tout à fait, je veux dire. Je vous ai dit, ça fait partie du marché aujourd'hui. Il faut être d'accord. La seule chose, c'est des problèmes de taxes et des problèmes d'équité, finalement. C'est tout ce qu'on demande. Mais s'il y a beaucoup plus aujourd'hui de Airbnb que de chambres d'hôtels, c'est que quand même, c'est un développement et on ne pourra pas faire sans. Donc ce qu'il faut, c'est que l'hôtellerie s'adapte et aussi tout ce qui est toutes ses formes. Cette question des logements, des locations de particulier à particulier, elle pose aussi la question du pouvoir d'achat. Aller à l'hôtel aujourd'hui, c'est relativement cher pour des... Les chambres Airbnb aussi. On est à peu près sur le même... Vous ne pensez pas que le prix joue dans le choix du type d'hébergement ? Je pense qu'il y a la clientèle pour l'hôtel qui est prête à payer le prix de l'hôtellerie et de tous les services Vous, en moyenne, vous louez vos logements combien ? La nuitée, c'est 25 euros pour nuit sur la chambre. Sur la chambre. Moi, pour un peu plus, je suis aux alentours de 40 euros. Donc une chambre aujourd'hui dans un hôtel à 25 euros, ça n'existe pas ? Non. Ça n'existe pas. Donc l'aspect financier joue quand même peut-être aussi un rôle. Stéphane Villain, sur cette question... C'est vrai que, en milieu rural, comme on le disait tout à l'heure, c'est important. Effectivement, les AirBnB, parce qu'on voit bien que les petits hôtels n'existent plus. Malgré tout, c'est vrai que la question qu'on doit se poser, bravo pour ce que vous faites, mais où va en fait la taxation ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va en Irlande, ce n'est pas taxé en France, ça échappe un peu au fisc français. C'est un peu là qu'est la question. Mais par ailleurs, oui, AirBnB, c'est comme Expedia, comme Booking, c'est des plateformes importantes pour le tourisme, effectivement, français, mais aussi étrangers. Laetitia Réveron, vous avez déjà utilisé le système AirBnB. Alors, je crois que ces dernières années, lorsque je voyage à titre personnel, oui, quasiment systématiquement. Qu'est-ce qui vous plaît ? Pour moi, je pense que ce qui fait la différence essentiellement, c'est la qualité de l'accueil qu'on reçoit. Effectivement, dans une chaîne d'hôtellerie, en général, l'accueil est très standardisé. Voilà. Et on sait à quoi s'attendre. Il y a une promesse derrière qui est très claire. Et c'est vrai que les AirBnB ont une promesse de contact, du petit conseil, le petit plus, comme vous le dites très souvent. Et souvent, dans un AirBnB, on cherche le petit plus, je ne sais pas quoi, la petite capsule de café, je ne sais pas quoi, la plaquette de chocolat, enfin, n'importe quoi. Mais le petit plus qui fait que, en matière de souvenir, eh bien, voilà, le souvenir qu'on va avoir lié à un lieu, il est aussi lié à un contact, à des personnes. La Charente Tourisme, on essaye vraiment, en fait, de faire en sorte d'être aussi proche de ceux qui viennent nous visiter. Parce que nous, donc, notre plateforme, elle est à zéro euro. C'est-à-dire que vraiment, toute la communication qu'on fait sur les gîtes, les maisons d'hôtes, voilà, tout ce qui est, en fait, loueur, c'est zéro euro. C'est plutôt, voilà, mais on n'a pas la puissance de feu, de Booking, ou de Airbnb, ou d'Expedia, qui sont des mastodontes. Mais quand même, on commence à le voir dans beaucoup de départements, ça se met en place. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura une offre complémentaire. Qui pourrait être portée par les collectivités ? Par les collectivités. Nous, on travaille avec Eloha pour pouvoir les nommer. Et c'est vrai que moi, j'ai souhaité, au niveau des Charentes, que ça soit absolument gratuit. Alors, nous avons un littoral exceptionnel. On le sait, des villes de renom, une chaîne de montagne. Mais le tourisme en Nouvelle-Équitaine, c'est aussi l'intérieur des terres. Direction l'île de Vassivière. La fréquentation a été bonne cet été. Mais le site Limousin a encore de nombreux projets. Regardez, les reportages de Franck Petit et Nassuf Djelani. Ce matin-là, le chapiteau du festival Parole de Comte est plein à craquer. L'événement accueille 9000 à 10 000 spectateurs sur la semaine. De quoi doper la fréquentation du lac de Vassivière en août. Les touristes qui passent par là regrettent rarement le déplacement. Là, on a notre petit-fils avec nous. On s'est dit, on va retourner pour lui faire connaître le lac de Vassivière. Donc, on est venu ici sur l'île. On va prendre le petit train et on va faire cet après-midi la traversée en bateau. En août, tous les indicateurs sont au beau fixe. Le camping de Broussa affiche complet. La directrice de l'office de tourisme n'hésite pas à aller au contact des vacanciers. Et donc, vous avez pris deux emplacements ? Quatre. Les réservations sont encourageantes pour septembre et octobre grâce à l'organisation d'un challenge de pêche ou de plusieurs week-ends d'intégration étudiant. Reste que les touristes décident désormais de partir du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé ces derniers jours puisque nous avons eu une chute de température avec des petits matins frais vers 8, 10 degrés. Donc, c'est vrai que quand on sort de l'attente, c'est un petit peu frais. Donc, les gens sont venus nous voir dans les différents accueils et nous signaler qu'ils allaient repartir parce qu'ils souhaitaient un peu plus chaud. Pas trop chaud, mais une bonne température et c'était vrai un peu frais là. Mais là, ils vont revenir. La région Nouvelle-Aquitaine souhaite développer le tourisme sportif, vert et responsable autour du lac dans les prochaines années en ciblant particulièrement un public familial à la recherche de vacances pas chères. Le syndicat mixte du lac est en première ligne pour cela. Il y a eu une offre d'activité qui a été assez peu dynamique ces dernières années en particulier parce que tout a été axé sur le nautique et le balnéaire et que les socioprofessionnels ne peuvent pas vivre sur deux mois d'activité par an. Donc, Vassivière, ça a été beaucoup d'argent public et puis à un moment beaucoup de promotion. La promotion n'a pas permis du coup de payer l'entretien des équipements et maintenant, on est en train de remettre en état tous les équipements et puis d'essayer aussi de trouver des partenaires privés pour investir. Les comptes du syndicat mixte qui accusait un déficit d'un million et demi d'euros sont désormais assainis. Restent maintenant à inciter des investisseurs privés à s'installer sur ce site au potentiel trop longtemps inexploité. Alors, on a vu, ce tourisme rural répond aux attentes d'une clientèle différente de celle du littoral. Elle est peut-être aussi plus exigeante en ce qui concerne la qualité des prestations. Est-ce qu'en France et dans la région, on a encore du travail à faire concernant la qualité de l'accueil ? Laurent Lutz, je pense notamment au fait de parler anglais auprès des clientèles étrangères. Est-ce qu'on a encore des points à travailler ? On n'est peut-être pas la destination la plus accueillante d'Europe. Ça, c'est vrai. On est descendu à la septième position quand même au niveau du classement des pays. Bon, c'est vrai qu'il faut parler anglais, il faut parler espagnol, il faut avoir du personnel qui puisse répondre à toutes demandes. C'est vrai, il faut qu'on s'adapte, il faut que toute l'hôtellerie fasse des efforts à ce niveau-là, mais surtout de l'accueil, c'est vrai. Trouver du personnel, ça a été difficile cette saison. On a entendu beaucoup de restaurateurs, notamment sur le littoral, dire qu'ils ont débuté la saison en manquant de bras. Donc là, vous appuyez sur quelque chose qui fait très mal. Il manquait à peu près 150 000 salariés, à peu près, sur tout le territoire. C'est la première fois qu'on voit des saisonniers qui ont un à deux jours de fermeture en pleine saison parce qu'ils ne trouvaient pas de personnel. Ça, c'est grave. Stéphane Villain, travaillez sur la qualité de l'accueil. C'est le message aussi que vous passez auprès des professionnels, de vos adhérents ? Bien sûr, on a, nous, un taux de 78% de gens qui sont venus et qui y reviennent. Ça veut dire que c'est plutôt un taux qui est au-dessus de la moyenne. On est un département où on a envie de revenir. Ça veut dire que, bien sûr, il faut travailler l'accueil. On a de gros efforts à faire, notamment aussi sur tout ce qui est site Internet en langue étrangère. On a des efforts à faire sur l'accueil dans les offices de tourisme en différentes langues. On a des efforts à faire aussi pour accueillir les personnes en situation de handicap, même si le département de la Charente-Maritime est le premier département de France en termes de tourisme handicap. Là aussi, un fauteuil avec un rayon de géréation, des boucles auditives, des choses comme ça. Toutes ces personnes-là, il faut qu'on soit en capacité de les accueillir le mieux possible et c'est le travail que l'on fait. La qualité de l'accueil, c'est comme ça qu'on fidélise une clientèle ? La qualité de l'accueil, c'est ce que nos visiteurs mettent en avant le plus lorsqu'on les interroge au travers d'enquêtes de satisfaction. La qualité de l'accueil, l'authenticité de l'accueil sur le parc du Futuroscope, c'est vraiment dans nos valeurs fortes et dans notre ADN. Après, c'est un travail constant pour le rester. Stéphane Villain, on l'a vu sur l'île de Vassivière, c'est facile de mener une politique touristique à l'échelle d'une grande région dans un territoire aussi vaste et aussi divers au niveau des offres proposées. C'est vrai que la région, c'est 6 millions d'habitants, ça va de la rivière de l'Abidassua, c'est-à-dire proche de l'Espagne jusqu'à dans la Creuse et après, effectivement, jusque dans la Vienne. Un basque et un creusois ne parlent pas tout à fait la même langue, alors il faut trouver un dénominateur commun. C'est en fait, se faire en sorte pour la région de promener les visiteurs, je dirais intra-région, et puis aussi, le rôle de la région, c'est de chercher ces clientèles étrangères à venir chez nous. Alors cette question à présent, le label UNESCO serait-il un cadeau empoisonné ? Depuis 20 ans, il a permis au village de Saint-Émilion de rayonner dans le monde entier, mais la cité médiévale est aujourd'hui victime de son succès. Trop de touristes, trop de commerces, le village cherche à garder ses 1800 habitants et à ne pas perdre son âme. Voyez le reportage de Nathalie Pinar depuis Joulon et Quentin Trigaudet. Saint-Émilion et ses vignobles accueillent chaque année plus d'un million de touristes, attirés par son rayonnement planétaire. C'est la réputation, les vins. C'est très ancien, du coup, c'est aussi très bien pour la photographie. Depuis 20 ans, le label UNESCO a fait exploser le tourisme jusqu'à 3000 visiteurs certains jours. On a été le premier vignoble inscrit au patrimoine mondial et au fur et à mesure des années, forcément, les propriétés viticoles se sont emparées aussi de cette chance-là en souverant le notourisme et ce qui a contribué aussi à venir s'installer tout un nombre d'activités de loisirs sur le territoire, des hébergeurs, des restaurants qui ont ouvert, différents commerces. Donc l'un dans l'autre, tous ont permis de faire grandir la destination. Une surfréquentation qui contraste avec la perte régulière de population. Le commerce qui prend le dessus sur les habitants. Il y a de moins en moins d'habitants et de plus en plus de commerces. L'espace, il faudrait le partager, mais le partager en bonne intelligence. Saint-Emilion, ce n'est pas Disneyland et on ne veut pas que ce soit Disneyland. Ce n'est pas le parc d'attractions qui ouvre ses portes le matin et les touristes arrivent et on ferme les portes le soir. Il faut donner une âme. Et cette âme-là, c'est les habitants. Mais l'habitat doit être rénové. On doit absolument favoriser de la dynamique culturelle, des associations pour faire vivre un village comme tous les autres villages. Une politique du logement notamment est mise en œuvre pour inciter la restauration de maisons abandonnées. Mais le défi reste immense pour Saint-Emilion et les communes environnantes pour ne pas devenir de simples cartes postales. Ne pas devenir de simples cartes postales des sites touristiques victimes de leur succès. On pense notamment à la Dune du Pilar. On vient de le voir avec Saint-Emilion. Stéphane Villain, c'est important de ne pas céder au gigantisme ? Non, c'est important. C'est vrai qu'il y a des territoires où il y a effectivement beaucoup de monde. Je vais vous parler d'un territoire que je connais bien, c'est l'Île-de-Ré. À un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et malgré tout, ça s'organise. Mais c'est vrai que les commerçants disent que quand il y a trop de monde, finalement, ça nuit au commerce. Alors il faut trouver peut-être d'autres activités pour qu'ils se promènent, pour qu'ils voient autre chose et puis qu'ils allaient dans les commerces le soir. La contrainte environnementale, l'équilibre avec le tourisme de masse, c'est possible ? C'est possible. À mon avis, c'est possible. C'est vrai qu'il faut trouver le bas d'équilibre, c'est clair. Vous avez bien raison de le dire. Mais je pense qu'effectivement, c'est possible. Laetitia Réveron sur cette question. Quand on est à la tête d'un gros parc d'attractions, on pense aussi à ces questions-là de ne pas trop grandir ? On est plutôt dans une dynamique de développement. Donc on a plutôt envie de grandir et d'accueillir plus de visiteurs demain. Après, on travaille spécifiquement sur chaque période de fréquentation pour adapter notre dispositif. Cet été, on a adapté notre dispositif avec des spectacles de plein air. On a adapté notre dispositif avec beaucoup d'endroits plus calmes, un peu zen sur le parc. Voilà. On a adapté les conditions dans lesquelles nos visiteurs attendent. Lorsqu'on vous donne un petit jus de fruits, lorsqu'on vient faire un joli ballon à votre enfant dans une file d'attente. Voilà. On adapte les conditions de l'accueil. Voilà. On travaille à satisfaire nos visiteurs. Eh bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. d'avoir accepté de participer à cette émission en direct sur NOAA. On arrive au terme de l'émission. Merci d'y avoir participé. Merci à vous de nous avoir accompagnés. À bientôt. Et belle rentrée en Nouvelle-Aquitaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada